Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, nous sommes le jeudi de février 2023. Nous recevons en direct et en exclusivité Georges, professeur Georges Yalala, combattant de l'île de Pense. Prof, bonjour et bienvenue. Bonjour Juste, bonjour tout le monde. Nous vous demandons encore un bon suivi et une bonne écoute. Quelles sont les dernières informations que vous avez de la ligne de fraude de Kichanga ? En fait, avec les informations que nous avons, nous apprendrons qu'il y a toujours des combats. Les combats qui se déroulent sur toutes les lignes de front, qu'il s'agisse de Bambou, de Kichanga et même des patois vers Bouisa et Bouichal. Il y a toujours des affrontements. Nous apprendrons que vers Kibumba, il y a eu beaucoup d'entrées des Rwandais qui viennent ici dans le Niragongo. À 25-30 kilomètres de Goma, il y a des amis qui viennent par la frontière du Rwanda et entrer par un lieu qu'on appelle les Gassizi et Réhu. Et ça c'est quand ? Non, hier même. Ça c'est des informations que nous recevons déjà qui se trouvent à Kibumba. Donc il y a eu l'entrée des... Des R-A-Fort des Rwandais. Des militaires ou bien des civils ? J'ai dit R-A-Fort des Rwandais. R-A-Fort signifie venir à forcer la rébellion. Oui. Ça c'est des informations sûres et vérifiées. Dire que les Rwandais ne cessent toujours pas de continuer à ravitailler la rébellie. Et ça c'est des informations, disons, fraîches. Alors revenons un peu en arrière. Il y a quelques jours que vous aviez annoncé sur les réseaux sociaux. D'ailleurs on avait fait l'interview avec vous. Je l'avais dit que souvent chez vous à l'IDPS, vous savez, cette force-là, cette culture-là, cette force-là de gagner la guerre sur les réseaux sociaux, mais sur terre, rien ne marche. Vous avez annoncé que le FRDC a repris le contrôle de Kichanga. Mais quelquefois, quand on a réalisé cette interview, je vous avais contredit tout à vous montrer que nos sources aussi qu'on a contactées disent que Kichanga est toujours sous contrôle jusqu'à présent par le M23. M. Georges, vous savez que les gens nous suivent, ils suivent tout ce que nous réalisons ici. Et les gens réagissent et les gens commentent à nous avoir le devoir et l'obligation de donner plutôt la bonne information. Parce que quand nous vous tendons les microphones, c'est parce qu'on sait que vous êtes aussi une source et une source qui ne peut pas être manipulée et qui doit donner la bonne information. À l'heure où nous réalisons cet entretien, M. Georges, nous sommes le jeudi de février 2023. Qui contrôle Kichanga ? Et je rappelle qu'on est 13h. D'ailleurs, on est midi, l'heure de Kinshasa. M. Georges, je pense bien que nous n'allons pas quand même polémiquer sur une source. M. Georges, nous n'allons pas polémiquer sur une source. M. Georges, nous n'allons pas polémiquer sur une source. M. Georges, on essaie un peu de donner des lumières. M. Georges, qu'est-ce qu'il y a ? M. Georges, les gens qui nous suivent à Kinshasa, sont au baiser aussi de la bonne information, notamment nos amis de la diaspora. M. Georges, oui, voici les formations à Kichanga. M. Georges, lundi, je passe ce que j'ai fait l'émission, le lundi, ce n'est pas mardi. M. Georges, le lundi, c'est pas mardi, je passe mardi. M. Georges, c'était le mardi, bien sûr, le jour de l'arrivée du pape. M. Georges, le lundi, nos socoyes sont montés et Kichanga a été réellement sous le contraire du FRDC. M. Georges, mais je n'ai pas dit que la guerre s'est terminée par là. M. Georges, vous devez comprendre déjà d'une manière aussi coexistive, c'est-à-dire avec cohérence. M. Georges, le lundi, je passe bien tout le monde, nous sommes près de Kichanga. M. Georges, le lundi, toute la journée jusqu'à la soirée, Kichanga a été assiagé par le FRDC. M. Georges, le jour suivant, il y a eu des affrontements qui continuent, même jusqu'à l'heure où je vous parle. M. Georges, Kichanga n'a même pas de population. M. Georges, mais dire que Kichanga a été, encore une fois de plus, réoccupé par le FRDC. M. Georges, jusqu'à présent ils sont là. Le FRDC sont dans Kichanga. M. Georges, qui contrôle Kichanga ? M. Georges, je vais vous dire, Kichanga d'abord c'est un chat de bataille. M. Georges, quand il y a un chat de bataille. M. Georges, la question, qui contrôle Kichanga ? M. Georges, je vais vous dire, la cité de Kichanga est entre les mains d'un FRDC. M. Georges, je vais vous dire, Kichanga. Par exemple, quand vous prenez l'Europe Niamoulis, M. Georges, vous n'allez pas me dire que c'est là qu'il y a les... M. Georges, parce qu'on a vu quand même 23 au prix Kichanga, comment ils ont fait des vidéos, M. Georges, comment ils ont circulé les roms que vous venez de s'occuper. M. Georges, oui, oui, oui. M. Georges, à l'heure où nous réalisons cet entretien, qui est sur ces roms primaires ? M. Georges, le FRDC. M. Georges, mais qui ne fait pas de tapage. M. Georges, vous savez, la guerre, c'est le tapage. Acceptons. Vous savez, les autres, ils vont faire quelque chose et ils vont se publier. M. Georges, dernièrement, le chef d'état-major général est passé. Il a dit, je ne veux pas de téléphone sur la ligne de front. M. Georges, et vous voulez que le FRDC, même prendre des maisons, il faut toujours publier. Ça, non. M. Georges, mais je ne vous dis pas que les combats, les cas, c'est toujours dans Kichanga. Il y a des affrontements. M. Georges, partons lentement. M. Georges, déjà nous suivent. M. Georges, je sais que vous êtes de l'idée peste. M. Georges, et vous devez aider le chef de l'état. M. Georges, en aidant le chef de l'état, parce que vous êtes sur terre ici à Goma. M. Georges, en aidant le chef de l'état, c'est de dire la vérité. M. Georges, bien sûr. M. Georges, ce que nous réalisons ici, c'est diffuser, c'est poster sur les réseaux sociaux. M. Georges, parce que moi, en tant que journaliste, je ne peux pas confirmer cette information. M. Georges, et quand je vous contredis comme ça, il y a des gens qui nous insultent. M. Georges, vous voyez bien là. M. Georges, parce que la bonne information, c'est de dire la vérité. M. Georges, on a des sources. M. Georges, parce qu'on sait d'ailleurs, comme aujourd'hui j'ai dit, il y a une reprise des affrontements M. Georges, depuis 5h du matin, où les FARDEC, ça on l'essayait, on a relayé la même information. M. Georges, et aujourd'hui, je parle de la journée d'aujourd'hui, Georges. M. Georges, on sait très bien que les combats se déroulent autour de Kichanga, dans la cité de Kichanga. M. Georges, il y a l'armée congolaise qui tente de récupérer la cité. M. Georges, vous savez, vous-même venez de dire que depuis hier, il y a l'M23 qui a eu encore les renforts. M. Georges, venez selon vous de Rwanda. M. Georges, bien sûr. M. Georges, alors, vous vous confirmez et vous assumez cette information ? M. Georges, en fait, je n'ai pas beaucoup de choses à contredire. M. Georges, la cité de Kichanga, d'abord, il n'y a même pas de population. M. Georges, c'est un chef de bataille, c'est une ligne de front. M. Georges, cependant, quand on parle de contrôle, c'est quand vous contrôlez, vous chassez l'ennemi loin du lieu et vous-même, vous régnez avec la population. M. Georges, c'est ça qu'on appelle contrôle. M. Georges, l'M23 contrôles, la population de Kichanga et d'autres est bien. Ça, je ne vais pas affirmer. M. Georges, c'est aussi donner la force à l'ennemi alors qu'il n'y en a pas. M. Georges, l'M23, à l'heure où j'ai parlé, il y a des affrontements pas seulement Kitsanga, même vers Kylolir nous avons appris que même vers Kylolir à côté de Kitsanga venant par Sake, il y a des affrontements est-ce que vous êtes au courant que l'M23 aurait progressé aurait pris d'autres zones revenons sur la situation d'aujourd'hui des combats auraient pris dans ce jeudi dès février sur des lignes de fond dans le territoire des Massissis et Routuro ce combat se déroule en Dondo à 2 km au nord de la cité et sur la colline de Rousinga une position stratégique qu'occupe les rebelles renseignent des sources à Kitsanga les rebelles occupent plusieurs autres positions notamment à Mumbu Kahe, Kiumba Sabayo, Kihonga là nous sommes au nord mais aussi dans les plantations des particuliers vers Kitambo et les collines de Nyabingu où l'ennemi d'ailleurs a installé des armes lourdes affirment des sources concordantes pendant ces temps sur l'axe Kitsanga Mwesso les FRDC bien sûr en collaboration avec les groupes d'autodéfense exercent une pression là je précise bien c'est sur l'axe Mwesso Kitsanga les FRDC exercent une pression depuis 4 jours nous sommes au 4ème jour consécutif depuis 4ème jour donc les FRDC qui exercent une pression sur les rebelles de M23 soutenus bien sûr par les Rwandans en fait de chercher comment déloger les M23 de Kitsanga que ces derniers occupent depuis déjà 4 jours il faut préciser également que la cité de Kitsanga est toujours vidée de sa population à 90% malgré les appels au retour par les rebelles de M23 qui occupent toujours la cité d'autres combats signalés à Buiton dans le territoire de Rouchourou des combats à l'arme lourde opposent en tout cas l'armée congolaise et les M23 à Bambo dans la chefferie de Buiton les rebelles de M23 soutenus par l'armée rwandaise ont repris des attaques contre les positions de l'armée congolaise à Moussaï et Lugarama rapporte des sources locales ces combats en cours s'approchent de Kichiche où un habitat était tué hier mercredi maté par une bombe affirme M. Isaac Kibira notable des bambos dans le territoire de Rouchourou qui a dit je cite comment le monde fait la sourde oreille alors que les gens viennent de Rwanda est-il la population nuit et jour dépeure-t-il il précise merci il précise cependant que la population Afro et la région pour Chahi Kirumba et Bambou là nous sommes au nord la société civile de la région plaide quant à elle pour l'ouverture d'un couloir humanitaire pour permettre l'enchaînement minement d'inassistance aux déplacés qui sont nombreux bloqués dans la contre vous suivez un peu la circonstance d'aujourd'hui bien sûr ça je parle vous savez quand nous sommes surmédia il y a aussi ce qu'on appelle la guerre des médias ça je dois signaler je dois aussi fixer l'opinion les sources sont multiples c'est à dire quoi il y en a qui écrivent il y en a qui écrivent pour égayer et pour amuser peut-être pour peut-être assaisonner assaisonner aussi les événements de la guerre et nous comme patriotes moi comme patriotes je ne peux pas directement se faire avaler par n'importe quel vent si quelqu'un pouvait m'apprendre que Kichanga a déjà repris toute sa population et être contrôlé par une force là je serais très content mais quand il y a une source qui me dit mais la population n'entrerait pas dans Kichanga pourquoi qu'est-ce que la population crée revenons à Rouchouru revenons à Kiwanja revenons à Rouchouru la population est là avec l'M23 quand vous arrivez à Roubar la population est là avec l'M23 quand vous arrivez même à Roubar vous parlez tout à l'heure la population est là avec l'M23 mais pourquoi la population n'est pas dans Kichanga avec l'M23 c'est-à-dire il y a quelque chose qui cloche et là nous ne pouvons pas directement dire que non les FADC n'ont pas si délogé l'M23 dans Kichanga ça c'est fait des apologies de ce qu'il y a voulu en avoir mais à l'heure où je vous parle Kichanga c'est un lieu d'affrontement et pas n'importe lequel dès lors qu'on a des logés qu'on les a fusés par nos socoyes il y a eu des défections plusieurs fuites dans l'M23 ce qu'on ne pouvait même pas signaler là-bas nous devons aussi être aussi cohérents vous prenez Kichanga Kichanga c'est une cité pas n'importe laquelle elle est vaste elle est stratégique également elle est stratégique mais nous allons aussi comprendre que cette cité de Kichanga est habitée d'au moins 74 vues poussées par les Tutsi oh Congolais qui se disent Congolais mais moi j'ai dit et c'est tout vous savez vous savez acceptons même bon je suis à Goma je vois les Libanais je vois les autres est-ce qu'ils ne sont pas au Congo mais c'est pas la même chose voilà voilà et quand je parle de Kichanga comme cité de la RDC mais elle est habitée par les Congolais à pas rêver pour se parler les Congolais il faut dire qu'il y a des Congolais mais est-ce que réellement si on faisait les contrôles tous ces Tutsi serait vraiment des Congolais il faut atteindre certaines choses aussi quand je prends le Leroy que vous connaissez je n'ai pas même pas une autre tribus que les Tutsi et là je dis la vérité je voudrais dire la vérité je voudrais aussi éclairer l'opinion qui m'écoute partout où habite les Tutsi les M23 trouvent intérêts fertiles ça je dis je le répète mais ce discours ne passe pas c'est-à-dire c'est-à-dire quoi quand nous prenons la cité de Kichang quand bien même qu'elle peut être peut-être contrôlée chez celles les M23 de la cité mais vous trouverez dans la population d'autres qui vont se faire des M23 allez-y même de l'armée parce que c'est comme s'ils sembleraient conjugués avec leurs frères qui sont bénis pour leur peut-être les libérations on ne sait pas quelles libérations alors c'est là qu'est fait la confusion dans Kichang et automatiquement Kichang vous vous chassez l'ennemi mais l'ennemi se trouve encore dans la maison est-ce que tout c'est vraiment M23 je ne dis pas que tout c'est le cas de Kichang parce que vous semblez généraliser je l'ai dit je voudrais je voudrais aussi appeler certaines choses j'ai dit que la cité est occupée par 80-70% par la communauté tous Congolais Congolais acceptons que ce soit des Congolais mais un Congolais c'est lui qui travaille à l'intérêt du Congo là on l'appelle il travaille aussi pour l'intérêt du Congo aujourd'hui même il s'appelle les Congolais mais quand il prend l'arme contre les Congolais est-ce qu'il travaille pour l'intérêt du Congo acceptons ces choses ces principes on s'appelle de telles de telles familles car réellement on favorise telles familles mais dire que vous êtes mon fils fils de Georges en faisant la rébellion contre Georges voire même éliminer toute la famille de Georges il reste ton fils on vous dira là vous êtes un fils peut-être adopté mais vous restez quand même les nés ça c'est le fils de Georges si ça ne serait que des sangs je vais faire une autre révélation même si c'est incendiaire les dépenses par exemple nous connaissons toujours tous que les Tutsis n'ont jamais eu un chef coutinier comment ça donnez-moi un seul nom de chef coutinier parmi tous les chefs coutinier de la république il n'y en a pas c'est à dire alors que les chefs coutinier étaient déjà installés pour vous dire que tous et tous qui viennent sont devenus sont déjà qui nous mais ils sont déjà qui dans la nationalité coutinier alors alors quand je vous dis par exemple le Kichanga est habité par Oda de Tutsis je ne sais pas réellement qui est réellement le vrai Tutsis et celui qui est venu est-ce que le problème c'est 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 la nationalité la nationalité elle est de deux de deux façades de deux façons de deux manières d'origine et d'acquisition mais ils sont tous angolais même si j'allais à Paris moi je peux devenir français par naturalisation donc par acquisition alors ma façon de travailler pour la république française ne serait pas de la même que celle qui sont français d'origine et c'est pourquoi Chani lui a dit nous devons aussi refaire certaines choses là je ne reviens même pas je ne reviens même pas alors nous prenons Kichanga comme attaque telle Kichanga la grande majorité sont des amis de l'autre côté et quand vous 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 c'est à dire c'est à dire les Tutsi nous le savons très bien que les Tutsi sont venus du Rwanda quand vous prenez par exemple Mouleng les Tutsi bon disons c'est à dire c'est à dire qu'Azarias a toujours pris pour son origine les archives sont claires là on ne va pas rentrer dans les archives roubérois c'est congolais mais qui est arrivé sous statut de réfugiés et là on ne refuse pas les archives mais ne sont pas la vérité c'est comme ça qu'on le veille ou pas c'est comme ça quand nous revenons dans l'histoire quand le RCD prend l'espace ici à l'Est mais juste bien sûr que vous étiez encore petit nous avons vu des entrées massives intapestives non contrôlées vous savez que chacun est venu de quelque part au moins il n'y a pas de problème c'est comme je ne veux pas qu'on se focalise beaucoup parce que je crois qu'on réalisera toute une émission c'est comme aujourd'hui quand vous partez à Beni je ne vais pas dire chez vous parce que c'est chez nous au Congo quand vous êtes à Beni à Beni on va vous dire qu'il y a tel qui est venu de Lugarda c'est normal d'ailleurs mais mon frère quand vous arrivez à Beni même à Haru quand vous arrivez vers Haru au territoire d'Haru il y a des Soudanais de notre côté il y a aussi des Soudanais ils ont tribut des Kakois de l'autre côté mais ça n'exclut pas qu'on respecte la frontière et on respecte les intérêts les Kakois de Haru ils se disent moi je suis Congolais je dois respecter mes intérêts du Congo et là vous ne trouverez même pas une guerre quand nous arrivons à Beni vous remarquerez presque la même chose il y a des dames qui sont notre côté qui parle presque l'allemand mais quand il s'agit des intérêts de protection de la nationalité vous trouvez que les Congolais se distinguent mais quand il s'agit du petit Nord ici ce n'est pas la même chose et c'est qu'il nous fait beaucoup de problèmes dans la région vous vous appelez Congolais vous dites que vous êtes Congolais comme tout le monde mais quand il s'agit de protéger les intérêts de la RDC de la nationalité Congolaise nous voyons les autres s'attaquer aux intérêts de la RDC mais finalement ça chauffe ça fait un chair de poule je prends Makinga par exemple n'est-ce pas que Makinga a occupé très grand poste général colonel à l'époque il était colonel opération Amanileo au sud Kivu un grand monsieur mais il va quitter le sud il va abandonner les grands postes pour aller se retrouver à Kibumba et commencer la réunion et maintenant alors que nous en avons d'autres je vais prendre d'autres je prends d'autres aussi des Congolais qui sont là des Congolais des généraux Congolais je prends par exemple le général Astache je prends par exemple le général Asereka il n'avait même pas de poste il était toujours sous le commandement des FARDC mais il n'a jamais pris les armes contre la RDC ça dépend des intérêts quel intérêt quand vous êtes dans le poste et vous voulez maintenant avoir encore d'autres intérêts plus qu'est-ce le poste finalement c'est comme Georges que je suis je suis supposé on m'a nom pour Goumès et le lendemain je vais abandonner le poste pour aller au champ pour aller dans la forêt prendre l'arme chercher encore quoi alors que je dois servir vous partagez il y a il dépeste elle elle ça dépend des intérêts c'est-à-dire quoi vous savez d'abord question il dépeste c'est autre chose qu'on ne peut pas comparer à la nation la nation est tout à fait sacrée mais le parti politique c'est le dynamisme politique là il n'y a pas de comparaison on va finir par dans moins dix minutes en tout cas le pape rentre demain il quitte le chanson demain pour Djouba au soldat d'ici vous avez suivi son message depuis son arrivée le message lancé hier lors de la messe aujourd'hui également de Valéjeune hier également quand il a rencontré les survivants des violences de l'Est en un mois Georges dans moins dix minutes s'il vous plaît en fait d'abord je remercie le pape et tout son message il a été vraiment comme un Congolais il a parlé il a parlé comme un Congolais pas seulement de l'UDP ceux qui travaillent pour la nation ne sont pas seulement des lits de peste ils sont nombreux qui travaillent pour la nation et voilà le pape qui me mettra encore réveiller la conscience surtout de la jeunesse congolaise occupez-vous de vos choux de vos carottes il ne faut pas que les gens viennent prendre votre relation votre pays pour une mine à exploiter et non plus une terre à dévaliser rassurez-vous si réellement je reviens si si Wilingoma Wilingima Makenga réellement il s'est trouvé ces 60 dénements des Congolais qui les laissent avec la manipulation occidentale qui les viennent au pays qui travaillent pour le pays nous avons besoin de tout le monde dans ce pays on s'écoute pas mon numéro de téléphone ah ok nous nous séparons disons nous nous sommes à contact au plus 243 9 79 27 31 68 28 je fais la carte du pape de gens tout ça c'est lui des fesses vous savez le pape le pape est très très en fait tu sais que moi je l'ai toujours aimé il est en train de prouver à la face du monde qu'il est réellement victorieux il est venu de Dieu quand il fait venir le pape le pape va prendre le micro tonner à l'intérieur de la nation congolaise c'est aussi une grande victoire nous ne pouvons pas ignorer nous ne pouvons pas ignorer la force la force papale au sein de la carte internationale nous comprenons que ta déclaration est vraiment papale merci beaucoup Georges d'avoir été là merci de nous avoir accordé cette le pape pas papale mais c'est congolaise c'est les congolaises vraiment le pape le cou et le sac est pas là le pape peut parler le linga bien sûr et le pape attendons les retombées peut-être c'est pas quelqu'un de lit de peste qui aurait soufflé attendons les retombées nous attendons la suite ça va donner attendons les retombées de ce voyage comme ça ça va chasser les 23 à Kichanga merci beaucoup on se fixe rendez-vous pour un nouveau numéro bye bye bye